Léopold Sédar Senghor, poète, penseur et chef d'État, est une figure monumentale de la culture africaine et de la pensée francophone. De la fondation d'annégritude qui lui a permis de redéfinir l'identité noire au cœur du monde intellectuel, à son rôle de bâtisseur d'une culture nationale sénégalaise et moderne, Senghor a ouvert des horizons nouveaux pour l'Afrique. Aujourd'hui, c'est au Centre international du commerce extérieur du Sénégal 6S qu'une exposition hommage lui est consacrée dans le cadre du cinquantenaire de l'institution. Sous le thème, Senghor, le théoricien de la négritude, au bâtisseur de la nation. L'événement invite le public à plonger dans l'univers riche et complexe de celui qui a su mener humanisme, politique et culture dans un seul et même projet de société. Senghor est né à une époque où l'Afrique noire était vue par beaucoup comme une terre sans passé, soumise à l'autorité coloniale et en marche de la culture mondiale. Mais grâce à son génie et à son audace intellectuelle, il a su renverser ce regard. La négritude, ce concept qu'il forge aux côtés d'Aimé Césaire, de Léon Gontrandamas, n'est pas seulement une idéologie littérale. C'est aussi une déclaration de fierté et une revendication de la valeur et de la beauté des cultures africaines. En constituant cette philosophie, Senghor redéfinit l'histoire africaine et ancre la conscience noire dans l'espace culturel et politique mondiale. Mais il ne paraissait pas un simple penseur ou théoricien, homme d'État, visionnaire, il met en œuvre au Sénégal des réformes et des structures qui marqueront durablement le paysage culturel africain. Les institutions comme le Théâtre National, le Musée Dynamique, le Festival Moyen des Arts Nègres de 1966, sont au sein de piliers qu'il érige pour célébrer et persévérer le patrimoine culturel africain. Tout en le portant vers l'international. Par ses œuvres, Senghor inscrit son pays dans la modernité et érige Dakar en capital culturel de l'Afrique. Cette exposition aussi cesse, permet de découvrir ou de redécouvrir un homme qui, au-delà des mots, a fait de la culture une arme pour l'émancipation. Il propose de revivre les moments forts de sa vie, de plonger dans ses idéaux et de contempler ses réalisations. Senghor aussi cesse, c'est l'occasion de célébrer la pérennité de son héritage et de méditer sur sa vision d'une Afrique fière, universelle et ouverte au dialogue avec le monde. Nous vous convions dans un petit instant à découvrir quelques dimensions de ce bon miracle projet qu'il a apporté pour notre pays, mais aussi pour l'Afrique et l'humanité. Je vous remercie de votre attention. Il fallait quelques audaces dans l'initiative. Il aura fallu, en tout cas, rigueur et persévérance dans l'effort pour que se réalise aujourd'hui, dans l'inauguration de la Foire internationale de Dakar, un rêve très ancien, fidèlement entretenu par des générations de Sénégalais, car notre pays, comme vous le savez, est une terre de rencontres, d'accueils et de symbioses. Tels sont les premiers mots prononcés par feu le président Léopold Sédar Senghor lors de son discours inaugural de cet édifice le 28 novembre 1974. Monsieur le secrétaire d'État à la culture, au patrimoine historique. La cérémonie que nous réunis ici ce jour réveille une importance capitale. Non pas tant qu'elle célèbre les 50 ans du Centre international d'essence de Dakar, mais parce qu'elle concrétise 50 ans d'essence entre le Sénégal et le reste du monde, 50 ans de la promotion de la marque Medin Sénégal, et 50 ans de rendez-vous du donné et du recevoir. Parmi toutes les manifestations qu'abrite cette 32e édition de la Foire internationale de Dakar, cette exposition, consacrée au président Léopold Sédar Senghor, réveille une importance spéciale, et ceci pour plusieurs raisons. Léopold Sédar Senghor fut à la fois le père de la nation sénégalaise en tant que premier président indépendant et le père fondateur de ce Centre d'essence de Dakar. visionnaires et bâtisseurs, ils voyaient dans de tels édifices des ponts entre les cultures, des lieux de rencontres et de dialogues où se concrétiseraient des idéaux d'universalité et de symbioses entre les civilisations. Au-delà de la figure totémique de Senghor, ainsi honorée, nous sommes en train de magnifier un talent et une vision exceptionnelle du premier président de notre pays, du concepteur de cette unanime volonté de vie commune par laquelle il définissait la nation et à laquelle nous devons cette exception sénégalaise. Monsieur le secrétaire d'Etat, Mesdames et Messieurs, je dois souligner que cette exposition est une valeur ajoutée à la FIDAC, qu'elle contribue à enrichir, ainsi par une amélioration et une diversification de son offre d'éléments de souvenirs et de ressourcements pour les uns, de curiosités culturelles et figuratives pour les autres et pour le public de tout âge, une occasion de découverte des facettes peu connues de la personnalité du président Léopold Sédar Senghor. Cette activité constitue donc tout autant un élément d'enrichissement et de diversification qui offre au public de tout âge et de toutes conditions des raisons supplémentaires de faire un tour à cette 32e édition en vue de faire une immersion dans les muses sénégalaises dont Senghor est l'un des symboles les plus en vue et donne la preuve que nous sommes en train de célébrer un citoyen du monde, un intellectuel brillant et rayonnant et une icône qui, sa vie durant, n'a fait que bâtir autour de la culture et du savoir. Monsieur le secrétaire d'État, cette exposition a aussi le mérite de donner l'occasion aux générations que n'ont pas eu la chance de connaître le poète, l'homme d'État, l'académicien et son œuvre de découvrir un troisième père, celui de la négretude que fut le président Senghor à travers sa vie, sa pensée et son œuvre d'une profondeur intellectuelle insondable. D'ailleurs, le thème de cette exposition porte sur la théorie de la négretude et la construction de la nation. Pour toutes ces raisons, nous considérons cette activité comme l'un des chénons qui manquaient à notre programme et que vous venez, Monsieur le secrétaire d'État de Camblais. Je ne saurais vous remercier assez d'avoir conduit avec votre département et plus particulièrement du livre « Les travaux préparatoires » qui ont abouti à ce vernissage qui nous replonge dans les années de l'éfervecence culturelle et artistique Senghorienne. Dès lors, vous vous dites bien de notre grande satisfaction ainsi que de notre empressement à accueillir avec enthousiasme mais aussi avec émotion cette exposition dont nous sommes fiers aujourd'hui de participer au vernissage. en vous donnant rendez-vous aux prochaines éditions de la Foire internationale de Décart. Je vous renouvelle ici toute ma gratitude et vous remercie de votre aimable attention.